Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing, déballage de quelque chose que j'attends depuis un petit moment par contre, c'est vrai qu'au niveau de la taille, je pensais ça un tout petit peu plus grand vous l'aurez vu dans le titre, on va unboxer l'édition Wrestlemania de WWE Touquet 18 alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, je me suis pas forcément spoil je sais juste que c'est une version disons GOTY où il y aura normalement tous les DLC enfin tous les contenus qui sont déjà sortis auparavant, où vous deviez prendre le season pass normalement, tout est dedans, donc voilà, c'est une petite boîte on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, comme d'habitude, si vous aimez les unboxing si vous aimez le catch, etc, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et puis voilà, on va pas se prendre la tête alors, on va aussi parler un petit peu tant qu'à faire, les petits loups pour ceux qui me poseraient la question, parce que vous êtes souvent nombreux à me demander la CR, comment ça se passe pour WWE Paris bah j'y serai, voilà, normalement j'y serai sans aucun souci, avec mon acolyte Christophe qui est toujours avec moi généralement dans ce genre d'événements, il y aura aussi d'autres youtubers catch qui seront normalement présents donc si vous voulez qu'on se fasse une vidéo une petite rencontre abonné, etc bah vous me dites en commentaire, comme ça on se fera un petit truc en plus pour faire que c'est à Paris c'est on va dire ma ville, c'est assez grand donc j'espère qu'on pourra le voir et qu'on passera un bon moment ensemble parce que c'est un peu le but de tout ça allez, on est parti il est là voilà, j'ai failli le faire tomber ma serre, calme-toi c'est l'excitation, mes doigts, il tremble, comme ça voilà avec un self-rollings plus beau que nature d'ailleurs, prochainement on fera une petite une petite vidéo on discutera de qui serait le potentiel personnage la superstar qui pourrait être sur la jaquette de Tuki-19 bref, on se pose la question est-ce que comme il y a la révolution féminine oui, je parle en même temps parce que je galère à ouvrir mais ça, c'est un autre truc j'ai galéré comme un petit cochon mais c'est pas grave donc lui, comme je vous disais est-ce que il y a la révolution féminine pourquoi pas on aurait peut-être une je sais pas une Alexa Bliss peut-être une Charlotte sur la couverture ou pourquoi pas un mix entre, je sais pas AJ Styles et Charlotte ou quelque chose comme ça donc on en parlera dans une vidéo dédiée l'année passée j'avais pronostiqué Seth Rollins et c'était Seth Rollins on verra si cette année on pourra avoir la même chose tout bien, tout honneur encore une fois je vous remonte ce qu'il y a à l'arrière et ce qu'il y a à l'avant c'est des conseillements de 16 ans pour ceux qui ne sont pas forcément au courant allez donc eux aussi pour la sortie du jeu ça sort le 23 au-delà de 22 pour ceux qui se demanderaient alors voyons voir tout ce qu'il y a à l'intérieur il me semble voilà tout est là-dedans alors à l'intérieur on a le jeu qui est pareil que la boîte cartonnée c'est la même jaquette à l'intérieur nous avons la galette du jeu ensuite on a qu'est-ce que c'est que ça le season pass alors là vous savez ce qu'on va faire je vais demander à Twikay si c'est possible de vous le faire gagner par contre c'est le season pass sur Playstation 4 c'est simple sur Twitter dès que je mets une vidéo en ligne et bien il y a écrit monsieur qu'il y a mis une vidéo je vous mettrai le lien dans la description c'est facile il faut être follow à mon Twitter et retweeter le tweet de la vidéo voilà je vous mettrai ça dans la description vous retweeter et si Twikay me confirme que je peux vous le faire gagner voilà dans quelques jours ce week-end je fais le tirage au sort comme ça ceux qui n'ont pas le season pass parce que moi j'ai déjà ça sert à rien d'avoir de season pass je vous le fais gagner ça fait 30€ d'économiser et 30€ avec ça on peut se payer beaucoup de choses j'ai fait mes courses dernièrement j'ai payé 26€ pour la semaine si on peut vivre une semaine c'est plutôt intéressant ensuite nous avons c'est Supercard Double Supercard j'y joue d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas je joue à Double Supercard j'ai commencé au mois de novembre je suis je ne sais plus je suis quel niveau d'ailleurs mais je ferai des vidéos prochainement je ne suis pas encore un très grand joueur je ne m'y connais pas forcément beaucoup j'hésite à faire des vidéos parce que j'ai peur des critiques j'ai peur de présenter le jeu de vous proposer mes cartes de vous dire un peu comment je joue et que les experts du jeu me disent ah mais c'est nul tu ne sais pas jouer voilà donc je suis débutant donc peut-être que je vous ferai des vidéos si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et là on a des cartes Brock Lesnar de la saison 4 alors je vais vous montrer enfin je vais vous dire plutôt ce qu'il y a parce qu'après il y a le QR code etc il faut le masquer on a une carte Brock Lesnar en édition limitée on a deux cartes Superstar aléatoires et on a un dos de cartes WrestleMania 34 en édition limitée c'est à dire que d'ailleurs vos cartes vous pouvez choisir Tuki 18 ou pas mal de logos différents bah là on pourra choisir le logo WrestleMania 34 voilà et on a la carte de Brock Lesnar je peux vous la montrer après comment on va faire ah la petite méthode du petit loup pour vous montrer la carte voilà Brock Lesnar la carte magnifique juste sublime allez donc ça c'est bon c'est fait ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre on a la notice du jeu donc je récapitule la notice ensuite les QR codes pour WWE Supercard et le Season Pass et on finit par ça qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur je n'ai aucune idée on va l'ouvrir délicatement et oh là là ça peut être plutôt cool pour les collectionneurs de cartes moi j'aime bien qu'il y avait des abonnés à l'époque quand j'avais la boîte postale ça va réouvrir vous m'envoyez plein de cartes du coup j'ai une grosse collection de cartes alors on a des cartes Sephora Lins elles sont spéciales elles sont bien emballées et tout je ne sais pas si elles sont trouvables autre part je vais essayer d'ouvrir ça délicatement ça je vous les montre voilà après n'hésitez pas à me dire en commentaire si elles sont rares ou pas je pense que oui vu que c'est tiré du jeu ça ne doit pas être à beaucoup d'exemplaires franchement ça c'était les premiers screens qu'on avait vus on s'est dit oh là là qu'est-ce qu'il est bien fait c'est vrai qu'à l'époque il y avait une ressemblance un petit peu avec Elias voilà et la deuxième carte elle est ici et celle aussi elle est vraiment très très belle n'hésitez pas à me dire du coup si je ne sais pas comment d'exemplaires ça a été tiré je ne sais pas si c'est forcément dit en tout cas ça a beaucoup de points d'attaque et de défense mais c'est la première fois que j'ai ces cartes là de ce type là c'est la première fois donc on a les deux cartes de Sephora Lins et on finit par un poster vous me connaissez j'aime bien les posters mais j'aime bien quand ils sont enroulés en forme de tube parce que ça ne fait pas de plis en fait quand il y a des plis après ceux qui sont fans de posters généralement préfèrent des posters sans pli forcément et là on a un poster de Sephora Lins de WrestleMania Edition en fait c'est la jaquette et on l'embole comme ça voilà je ne sais pas si vous avez bien sûr on voit bien comme ça il y a des petites des petites ondes etc franchement plutôt stylé et vous savez ce que je vais faire avec ça je pense que ça pourrait faire un beau cadeau parce que moi les posters je ne suis pas forcément fan et je sais qu'il y a des personnes qui adorent les posters enfin je peux garder le poster mais je me dis si je peux faire plaisir à un abonné qui sera vraiment heureux de l'avoir et bien c'est encore mieux je pense qu'est-ce que je ferai le premier abonné qui me trouvera et qui me demandera le poster je lui ferai une petite dédicace s'il en veut une s'il en veut pas je lui gâche pas son poster bien entendu mais s'il veut une petite dédicace sur son poster je lui en ferai une comme je fais à la PGW quand j'y suis une petite dédicace et je lui offre voilà à W Paris si on se voit et l'abonné me dit Nassiru Nassiru Koti ou comme tu veux ma petite poule ou mon petit loup t'as toujours le poster Touquet 18 Wesselmania et bien hop je lui passe avec grand plaisir alors je vais faire attention je vais le poser comme ça délicatement voilà comme ça au moins si je peux faire plaisir à un abonné sur des choses que moi je ne garderai pas forcément c'est vraiment top voilà c'était un petit unboxing de cette édition Wesselmania en tout cas je vous le précise c'est une édition pas collector pas presquite autre c'est simplement une édition pour ceux qui n'ont pas forcément pris le jeu à la sortie et qui souhaitent avoir le season pass et les petits goodies enfin des petites choses en plus moyennant pas forcément plus d'argent que l'édition de base puis voilà j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like de me dire ce qui vous a le plus plu durant cet unboxing et puis sinon je vous dis à la prochaine portez-vous bien et puis c'est tout allez salut